Bonjour et bienvenue à tous dans ce live où on va décortiquer ensemble comment organiser votre année pour réussir le CRPE 2022. Donc je me présente, je suis Margaux Valec, je suis responsable de la préparation Objectif CRPE et tous les ans j'encadre de nombreux candidats dans leur parcours de préparation au concours. Donc je connais parfaitement les temporalités du CRPE donc c'est ce qu'on va voir ensemble d'ici ce soir. Je vais parler un peu des épreuves, je vais pas répondre à toutes les questions sur le concours. Sachez qu'on a un live dans deux semaines où on reprécisera un peu ce qu'on en sait sur la réforme, des choses comme ça. Ici on va vraiment parler d'organisation du travail, bien entendu je répondrai à vos questions. Théo est dans le chat pour répondre à vos questions aussi. Et donc bonsoir à tous, bienvenue. Alors qui est-ce qui est là ce soir ? Je vois qu'il y a plein de Magnolia qui sont là, c'est la promo de cette année qui prépare le CRPE 2022 avec nous. Donc bonsoir à tous. D'autres personnes qui sont là. Ah salut Valérie, ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions dans le chat. Je veux bien savoir d'ailleurs si vous, vous êtes plutôt déjà dans votre préparation pour 2022. Si vous êtes encore sur 2021 et que vous prenez juste de l'information, voilà. N'hésitez pas à me préciser pour que je vois un peu qui est là. Alors de quoi on va parler pendant ce live ? On va voir quelques points à savoir, notamment sur les épreuves du CRPE que je vais vous détailler rapidement pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Ensuite, on va détailler les quatre saisons de la réussite qu'on appelle chez nous. C'est en gros les quatre grosses étapes que vous avez à venir dans votre préparation qui se déroulent selon les saisons. Dix commandements et enfin des petites recommandations que je peux vous donner dans votre organisation personnelle. Ça va être des petits conseils généraux pour vous permettre d'y voir plus clair. Et enfin, évidemment, je présenterai notre préparation. Alors, Myriam me demande tout de suite quelle est la différence entre 2021 et 2022. Alors, il y a plusieurs différences. La première, c'est que les épreuves sont déplacées à la fin du M2 et donc qu'il va falloir avoir un niveau M2 requis à priori plutôt qu'un niveau M1 comme aujourd'hui. Et la deuxième grosse différence, c'est les épreuves qui changent complètement. Alors, certaines plus que d'autres, mais le format des épreuves a totalement changé pour l'année prochaine. Ça va être la première année pour toutes ces épreuves. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons trois épreuves d'admissibilité au lieu d'une. Les épreuves disciplinaires sont toujours là. Une épreuve disciplinaire de français, une épreuve disciplinaire de mathématiques et des épreuves écrites, l'épreuve écrite, pardon, d'application. Donc, on reste sur du français et des maths. C'est la base. On va, on va le revoir. Je vais vous le redire après de tout candidat au concours. Il va falloir maîtriser cela. C'est normal. Vous allez être amené à enseigner ces deux domaines d'enseignement à vos élèves. Donc, vous devez avoir une maîtrise parfaite de la langue française et des concepts de mathématiques. L'épreuve d'application, je vais y revenir. L'épreuve d'application, c'est une épreuve didactique à l'écrit sur l'un des autres domaines d'enseignement qui peut être, par exemple, sciences et technologie, arts ou EMC, enseignement moral et civique, histoire, géo. Deux épreuves orales d'admission. Donc, une fois que vous avez passé les écrits, là, c'est ce qu'ont fait les candidats. Ça se passe à peu près de la même façon. Donc, on passe les écrits. Là, on a les notes. Si on est admissible, on n'a pas ces notes et on passe aux euros directement. Si on n'est pas admissible, ça veut dire qu'on n'avait pas été sélectionné. On n'a pas été classé assez bien. Eh bien, dans ce cas-là, on ne passe pas à l'étape supérieure. L'étape supérieure, ce sont les oraux. Il y en a deux. Il y a une épreuve de leçon qui est de la didactique de français et de maths à l'oral. Donc, vous piochez un sujet de maths et un sujet de français et vous avez deux heures pour le préparer et vous exposez comment vous construisiez, en tant que professeur des écoles, votre séance sur les deux sujets. Et ensuite, l'épreuve d'entretien, où là, on a un sujet de PS à traiter, éducation physique et sportive. Et on a un mini entretien de motivation, 5 minutes de présentation, 10 minutes d'entretien. Et enfin, 20 minutes où on va vous interroger en vous soumettant des mises en situation du type, vous êtes dans votre classe, un élève ne veut pas travailler, que faites-vous ? Voilà. Enfin, nous avons en place une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère. Je ne sais pas si vous le savez, mais Jean-Michel Blanquer insiste beaucoup sur l'enseignement des LVE et donc il favorisera en instaurant cette épreuve. Les points au-dessus de la moyenne seulement seront comptabilisés. Elle existe dans quatre langues, anglais, allemand, italien ou espagnol. Et vous allez choisir si vous voulez la présenter à l'inscription. Alors, petit point important à avoir en tête, parce que je vous rappelle qu'on est un concours ou espagnol. Et vous allez choisir si vous voulez la présenter à l'inscription. Vous devez faire des stratégies. Voici un petit récap qui vous permet à avoir en tête, vous avez bien le concours. Si on a un recours, vous allez les écrits. Est-ce que vous pouvez dire ? Et donc, vous devez faire des stratégies. Voici un petit récap qui vous permet à avoir et là, vous allez devoir promer... 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 Sous-titrage ST' 501 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 du mois. C'est très important d'avoir ça pour ne pas culpabiliser si vous n'y arrivez pas et faire quelque chose de réalisable. Ensuite, comment on fait ? On essaie d'identifier des plages du travail. Je reviendrai après comment on organise une plage de travail. Et surtout, on alterne les matières. On ne fait pas. Je me fais deux semaines de français à fond, puis deux semaines de maths. Ça, ça peut vous dégoûter. Et moi, je trouve ça vertueux pour votre mémoire d'alterner du français, des mathématiques. Ça vous permet un peu de jongler et du coup, de mieux apprendre. Très important, respecter le rythme naturel. Je vous l'ai dit, on part sur longtemps. Je sais très bien qu'arriver à la saison de l'hiver, janvier à mars, ça part dans tous les sens. Là, on bosse à fond. C'est normal, le concours arrive. Le dernier mois, tout le monde est un peu excité et un peu flippé. Là, on a plus du mal à respecter son sommeil. Mais il le faut. Mais il faut se garder des moments pour souffler. Il faut que si vous avez des choses dans votre vie qui vous font du bien, que ce soit la course, la natation, regarder des films, regarder des conneries à la télé. Si ça, ça vous fait du bien. Il faut les garder. C'est important aussi d'avoir ces choses-là tout au long de la préparation parce que vous allez en avoir besoin. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est vrai que c'est un peu difficile. C'est vrai que c'est difficile. Et donc, il faut avoir les deux. Et donc, le sommeil, hyper important, et la régularité du travail. Il vaut mieux travailler 30 minutes, faire un petit exercice de maths de français, regarder un bout de programme, un bout de vidéo. Voilà, 30 minutes de vidéo. Je ne peux pas me faire les cours de deux heures que j'avais prévues. Je me fais 30 minutes, c'est déjà ça. Plutôt que tous les jours. Plutôt que vous faire une journée complète, 8h, 18h, une fois toutes les deux semaines. La régularité, c'est aussi quelque chose d'important. Alors, quand on est candidat, la planification hebdomadaire, c'est la mieux. C'est là où on va faire son rythme et c'est là où on fait ce qui est raisonnable. Donc, par exemple, le dimanche soir, comment je vais organiser ma semaine sur mes révisions ? C'est ça qu'il faut faire. Donc, on se prépare son planning de travail. Si vous avez une prépa, il y aura peut-être des cours. Si vous travaillez, mais au-delà des cours, il va falloir vous dire, bon, tel exercice, je le travaille quand ? Tel concours blanc, je le fais quand ? Je ne peux pas regarder ce cours en live. Bon, quand est-ce que je me fais le replay ? Voilà, des choses importantes. L'idée, c'est qu'à chaque fois que vous vous fixiez, c'est un peu, vous allez voir. C'est comme des séances que ça, vous allez découvrir quand vous ferez la didactique. Mais il faut que vous ayez un objectif. Qu'est-ce que je veux faire là ? Voilà, vous dire, bon, là, je fais des maths. Ok, vous allez faire quoi exactement ? Mon objectif, c'est revoir le cours sur Thalès et faire un exercice. Ça, c'est un objectif réalisable, défini. Ok, une durée. En combien de temps vous vous fixez pour faire ça ? J'ai une heure. Très bien, une heure. Parfait. Et sur quel support vous vous attardez ? Bon, ben, j'ai tel exercice dans ce cours, j'ai ce manuel, voilà. Mais de prévoir ça avant de vous organiser ainsi. Très important, pas plus de deux heures sans pause. Sinon, c'est vraiment très difficile, voilà. Et après, vous pouvez vous dire, bon, je fais quatre heures, mais faites-vous des petites pauses. Ah, voilà, il y a des gens qui regardent Marie au premier regard comme petite... Très bien. Alors, important, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas parce que vous êtes en reconversion et vous ne connaissez personne aujourd'hui qui passe ce concours dans votre entourage qu'il ne faut pas essayer de se regrouper. Pourquoi c'est important ? Alors, beaucoup vont dire, ben oui, mais c'est des candidats. Oui, mais le CRP, déjà, il y a quand même pas mal de postes. Et puis, vous n'êtes pas obligé de vous mettre avec quelqu'un qui passe dans la même voie que vous. Mais c'est important de se regrouper pour mieux travailler. Pourquoi ? Ben, pour se soutenir. Il y en a un qui va avoir un moment de baisse. Nous, je le vois avec les élèves, dès qu'il y en a une, qui est déprimée. Elle met un message sur le groupe. Là, il y a 50 commentaires pour la rebooster. Ça fait du bien quand même. C'est un peu... Vous allez dire, c'est un peu au-dessus. Mais franchement, vous allez voir, il y a des périodes de doute. Il y a des périodes de haut, de bas. Et c'est important de compter sur d'autres gens pour vous aider à vous soutenir. Vous entraidez aussi. Je n'ai rien compris à ce cours de grammaire. S'il te plaît, aide-moi. Ok, pas de problème. Je vais te réexpliquer. Se faire des retours. Là, on s'est fait... Là, tiens, j'ai vu ton exercice. Je n'aurais pas fait comme ça. Je pense que tu n'as pas compris ce point-là. C'est expliquer. C'est d'expliquer à quelqu'un d'autre. Et là, c'est pour ça que c'est vertueux, non seulement même d'être aidé, mais d'aider. Ça vous permet de me comprendre. Donc, trouver un groupe avec qui vous partagez un rythme de travail similaire. Ça ne sert à rien si vous n'avez pas du tout de temps de vous mettre avec quelqu'un qui veut travailler 50 heures par semaine. Le contraire est vrai aussi. Et des affinités. Alors, comment le trouver autour de vous ? Là, j'y parle si vous avez d'autres candidats au CRPE dans votre entourage. Sur Facebook, aujourd'hui, il y a beaucoup de candidats au CRPE sur Facebook. Nous, les élèves se retrouvent là-dedans. On les incite à essayer au maximum de se créer par binôme. Et parfois, il y en a même qui se voient et qui se voient toute l'année. Mais voilà, c'est important. Alors, donc des groupes Facebook, ça, c'est un groupe associé à l'après-bam et où il y a pas mal de candidats qui sont publics. Après, nous, on a le groupe de travail privé des élèves où il y a des profs et où là, on s'entraide. Mais ça peut aider et à distance aussi. Alors, je vais parler de la prépa. Et donc, je ne sais plus, quelqu'un me parlait du volume horaire. Moi, je vous ai dit, en dessous de 10 heures, je trouve ça compliqué. Honnêtement, le plus programme de l'année, en dessous de 10 heures, c'est compliqué. Si on s'y prend maintenant, c'est pesable. Et en fait, plus on s'y prend tard, plus on doit augmenter son volume horaire parce que le programme du CRPE, il ne bouge pas en lui. Il est toujours aussi grand. Donc, si on s'y prend en novembre, il faut prendre en même temps que ceux qui s'y prennent depuis le mois de mai. Donc, n'oubliez pas ça. Alors, et si vous avez une vie pro bien chargée, mieux vaut s'y prendre le plus tôt possible. Donc, nous, comment ça se passe la préparation ? Donc, la préparation annuelle que 80% de nos étudiants prennent. La première partie de l'année, c'est en ce moment jusqu'à septembre. Donc là, on débloque les remises à niveau progressivement, en français et en maths, jusqu'au 15 juillet à peu près. Et puis, une mise à niveau de didactique. Donc là, attention, il ne faudra pas tout avoir vu pour le mois de septembre. Le plus vous avez vu, le plus vous serez débarrassé pour l'année. Mais si vous n'avez pas tout, eh bien, dans ce cas, il va falloir, vous pourrez le revoir pendant l'année. Mais le plus vous pouvez faire, le mieux c'est. Ensuite, en septembre, on commence les cours. La rentrée, elle se fait environ vers le 15 septembre. Et là, trois entraînements pour les épreuves écrites jusqu'au concours. Dans chaque épreuve, ça fait neuf concours blancs en total. Trois français, trois maths, trois applications. On fait trois à quatre cours en live par semaine et deux euros blancs dans chaque épreuve orale. Un en leçon. Donc, ça fait quatre, quoi. Un en leçon, un en entretien avant les écrits et pareil, après les écrits. On a des cours sur les programmes. On a une revue de presse vie mensuelle préparée par Bertie et Gwendoline qui vous donne aussi des points de vue d'apprendre autrement. Nous, on est convaincus que c'est tellement... C'est gros le métier de professeur des écoles. Donc, il faut aussi que vous ayez des moments où vous faites la vaisselle, vous écoutez un podcast qu'on va vous donner. Ça vous aide aussi à acquérir ce qu'on appelle, nous, chez nous, la culture PE, la culture professeure des écoles. Je vous ai dit, on fait des cours de méthode du travail, de la relaxation, de gestion du stress et de nouveauté cette année sur les techniques de mémorisation. Et moi-même ou un membre de l'équipe est là chaque semaine pour répondre à vos questions sur l'organisation. Ça, c'est pour la prépa. Alors, des enseignants, tuteurs et correcteurs experts du CRPE, nous, pour les épreuves, donc, maths français, c'est des profs de maths de français qui ont l'habitude de ça, du CRPE. Pour les épreuves orales et didactiques, c'est vraiment des conseillers pédagogiques qui sont pertinents, qui ont tous été joués des épreuves et qui vont là pour vous donner les cours. Voilà, pour ça, on essaie d'être le plus disponible et réactif possible. Et donc, nous, la particularité, pardon, je ne sais même pas si je l'ai dit, c'est qu'on fait des cours en live en semaine, à 20h, le soir, souvent, sauf le PS qui est le dimanche à 17h et tout est visionnable en replay. Donc, ça, c'est vrai que quand on n'est pas dispo tout le temps, mais de toute façon, moi, je ne vois pas que c'est quand même super dur d'être disponible tous les soirs prévus d'une semaine. Et donc, là, vous pouvez regarder le replay quand vous le voulez. Et en plus, ça vous permet aussi d'aller au moment de la vidéo qui vous plaise le plus. Alors, le prix. Donc, on lance cette préparation-là. Donc, au début de la formation, vous allez avoir là, vous avez les remises à niveau progressivement dans votre espace. C'est 2 000 euros jusqu'au 31 mai pour l'offre de lancement. Si vous souhaitez mobiliser le CPF, dans ce cas-là, c'est 2 500 euros. Pour ceux qui n'ont pas le CPF et qui n'ont pas les moyens de... Ah, pardon, c'est un peu tronqué en haut, mais en gros, ça a été marqué « offre de lancement ». Et qui n'ont pas les moyens de s'offrir cette préparation à 2 000 euros, sachez que nous faisons des réductions. C'est un programme Égalité des chances auquel on tient beaucoup. Donc, en fait, vous envoyez un dossier avec... Là, c'est assez détaillé, mais malheureusement, on n'a pas le choix parce qu'on peut accorder des réductions conséquentes. Et donc, en fonction de votre situation financière et économique, on vous proposera ou non des réductions sur la préparation. Donc, ça, c'est un programme en interne qui existe chez nous et qui a bénéficié à un tiers de nos étudiants. On peut étaler le paiement en toutes les mensualités jusqu'au recours. Et on est éligible aussi à d'autres financements que le CPF, si vous êtes chez Pôle emploi. Si vous avez un employeur qui est prêt à vous financer votre reconversion, ça peut être le cas, on ne sait jamais. Eh bien, c'est tout à fait possible. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec un de nos conseillers. Vous pouvez nous contacter par mail. Je vais vous remettre le lien si vous voulez prendre un rendez-vous. En gros, on a des conseillers qui sont formés. Théo en fait partie pour répondre à toutes vos questions, que ce soit sur votre organisation ou sur la préparation. Et donc là, on passera un petit temps, 30 minutes avec vous pour voir un peu aussi votre projet, où vous en êtes et les possibilités de financement. Je vous ai tout dit sur comment j'estime vous avoir donné mes petits conseils pour organiser son année de révision. On sera de retour en live le 18 mai. Alors, ah, important. 11 mai prochain, Benjamin, prof de français, sera en live pour vous décrypter les sujets de zéro de live de français sur notre chaîne de l'épreuve de français. Donc, si ça vous dit, c'est à 19h mardi. Et nous serons en live aussi le 18, où là, on va repasser peut-être un peu plus précisément les épreuves. Mais bon, si vous avez déjà vu en live, ça va être un peu répétitif. Mais sinon, voilà, on sera en live à ce moment-là. Manon, est-ce que le programme Égalité des chances est cumulable avec le CPF ? Alors, a priori, non. Après, si tu as un reste à charge important et que tu es dans le cadre, et que tu es dans une situation particulière, tu peux te faire une demande, effectivement. Ah, Chloé, est-ce que vous faites une préparation pour l'épreuve de LVE ? Oui, nous en ferons une. Elle n'est pas encore en ligne actuellement. Elle sera en vente cet été. Domi, comment ça se passe pour les personnes dans ma situation ? Est-ce que l'âge est un problème ? Écoute, nous, on a eu des élèves jusqu'à 52 ans qui l'ont eu. Donc, c'est tout à fait possible. Mais, donc, ce n'est pas un problème en tant que soir. Et en plus, à l'oral, une certaine expérience peut être aussi valorisée. Alors, colonie de vacances CRPE pour s'occuper de vos enfants ? Ah, ça, je voulais qu'on s'occupe de vos enfants. Je vais vous pour que vous puissiez réviser. Alors, ça va être compliqué. Alors, Domi, tu as fait un DAU en 2017. Mais ce n'est pas si loin pour toi à l'école par rapport à d'autres. Je ne sais plus. Tout à l'heure dans le chat, c'était 18 ans. Ne t'inquiète pas. Tu es vraiment, tu es un peu comme beaucoup de gens. Ah, j'aimerais faire des stages. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Vous avez la possibilité d'avoir une convention de stages. Mais entendu, si vous êtes inscrit chez nous, je précise que ce ne sera que des stages d'observation. Vous n'avez pas de pratique. Après, certaines maîtresses peuvent vous, si elles sont sympas, peuvent vous aider. Je dis maîtresses, vraiment, certains professeurs de l'école, féminins ou masculins d'ailleurs, peuvent vous autoriser quelque chose. Normalement, ce n'est que de l'observation. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus ? Ce n'est pas plus de six semaines. Et si vous avez la possibilité d'en faire un, de trouver une école qui vous accepte, allez-y, foncez. C'est très formateur. Alors, je précise que certaines académies n'acceptent pas les candidats libres. C'est rare, mais il y en a. Mener de front le M de MEF et le concours CRPE. Sophie me demande si c'est possible. J'espère, puisque quand même, c'est le concours qui couronne la fin du M de MEF. Il faut savoir que si vous n'avez pas besoin de ce M de MEF, ce n'est peut-être pas la meilleure stratégie, parce que ça va vous demander beaucoup de temps. Maintenant, effectivement, si vous n'avez qu'un niveau M1 et que vous voulez passer le concours, autant le faire en MEF. où vous serez quand même dans le cœur du sujet. Alors, Aurore, est-ce que les professeurs seront les mêmes que l'année dernière ? Oui, a priori. On va repartir avec presque la même équipe. Et l'année dernière, tu parles de cette année, Aurore ? Parce que cette année, on a eu quelques nouveaux. Mais là, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Donc, nous, on ne change pas une équipe qui gagne. Et voilà pour ça. Alors, pour Pôle emploi, on est finançable par Pôle emploi. Mais les financements ne sont pas… Il n'y a pas des critères nationaux. C'est en fonction de chaque Pôle emploi. Certains acceptent, d'autres non. Il y aura-t-il une préparation, cours de remise à niveau pour les sciences, techno, histoire, EMC et les arts ? Alors, il n'y aura pas de cours notionnel. Comme je vous l'ai dit, ce qu'on s'est rendu compte en nous regardant les sujets zéro, c'était un peu notre intuition, c'est que tout le notionnel, vous allez avoir les éléments de base pour répondre. On ne va pas vous demander, comme je vous ai dit, citez-moi l'année de mort de Napoléon. Ce n'est pas ça qui est prévu. Par contre, il faudra savoir exploiter un document de géographie ou de science. Mais voilà, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais nous, notre valeur ajoutée, c'est de vous apprendre comment on enseigne ça à l'école. Et c'est ça que vous allez devoir savoir faire. Je vous rappelle que cette épreuve, c'est la conception et ou l'analyse de séquences et séances dans un des domaines. Ce n'est pas faire… c'est vraiment ça l'objectif. Alors, Isabelle me demande si elle peut utiliser son CPF cette année, si tu l'as déjà utilisé ailleurs l'année dernière. Bien entendu, si tu as encore des fonds, tu peux tout à fait les utiliser. Votre taux de réussite, Sophie ? Alors, cette année, on n'a pas encore puisqu'on aura les résultats le 25 juin. Et donc, l'année dernière, on avait 63,75 %. Je précise que ça, c'est parmi les élèves qui ont fait 80 % de leur concours blanc. Donc, on prend ça comme critère. Parce que, voilà, on se dit que c'est des gens qui ont à peu près suivi la prépa. On sait très bien que ça peut être compliqué pour tout le monde de tout faire. Mais voilà notre critère. Est-ce le même tarif, Valimi, pour une deuxième année avec Objectif CERPE ? Non, pas du tout. Vous avez un tarif très préférentiel. N'hésitez pas à nous contacter par mail directement à l'adresse de la prépa. Et on te le donnera. Voilà. Alors, les cours sur le développement de l'enfant, bien entendu, on va en parler en EPS. On va parler dans les autres épreuves. C'est important. Où peut-on trouver la liste des ouvrages à lire en littérature ? Alors, nous, on vous donnera des conseils à nos élèves à l'issue du premier live. Mais, je ne sais pas, Cécile, si tu es élève chez nous. Mais en tout cas, les classiques sont à préconiser. Nous, effectivement, on a une bibliographie. Je veux juste refaire un point avec les profs de français en fonction des sujets zéros, voilà, pour qu'ils l'étoffent un peu. Mais on la mettra à disposition des élèves avant l'été. Quelle est la différence entre la préparation anticipée et la préparation annuelle, me dit Afida ? Eh bien, les inscriptions pour l'anticiper sont finies et ils ont plus de cours. Et ils commencent les cours en live dès maintenant. Donc là, ils vont avoir des cours. Enfin, je ne sais pas si tu es dedans, d'ailleurs. De didactique dès là. Ils vont avoir des cours de CSE avant l'été. Et voilà, ils ont plus de cours. Ils ont des entraînements supplémentaires à la rentrée. Donc, c'est une préparation plus détaillée dans le temps. On commence plus tôt. J'espère, je crois que j'ai répondu à la plupart de vos questions. De toute façon, Théo reste dans le chat pour répondre aux autres. En tout cas, j'ai passé une bonne soirée avec vous. J'espère que vous allez bien. Que je vais apporter surtout des réponses à vos questions. C'était mon but ce soir. Et que les indécis vont bientôt se décider, à partir ou pas, pour cette merveilleuse aventure. Qui est complexe, qui est forte, mais qui est assez forte humainement. Vous allez le voir quand même. Le CRP, c'est vraiment quelque chose quand on le passe son année de passage. Et donc, je vous souhaite à toutes, évidemment, plein de réussite dans tout ce que vous faites. Et peut-être à très bientôt pour certains d'entre vous. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada